Hey salut tout le monde, aujourd'hui sur le campus de cette Salty Academy, présentation de Hazard Zone. On va lancer tout de suite maintenant le trailer et on en reparle juste après puisqu'on a énormément de détails et pas mal de trucs à partager. Et comme vous voyez sur le campus de cette Salty Academy, c'est peut-être pas un little bird, mais on est clairement prêt. C'est parti ! Acknowledged, visual confirmed. C'est parti ! Mentir ! Mentir ! Brat securé ! Je vais, je vais, je vais, je vais ! Stanislen, over here ! J'ai lemas ! C'est deprecié ! Nu, plus ré blog ! Enfermarement maintenant ! pour revenir tranquillement dans ma chambre où on sera un petit peu mieux. Vous venez de le voir, le trailer a l'air absolument exceptionnel. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais il n'y a pas tout dans le trailer. On a beaucoup d'informations à vous partager et on va en parler maintenant avec un petit gameplay sur Battlefield 2042, ce qui avait été tourné, bien évidemment, pendant les 58 heures qu'on a passées en live sur la bêta de BF 2042. Et on va en discuter de ce Hazard Zone parce que ça a l'air très cool. Du coup, Hazard Zone, c'est le nouveau mod dont on n'avait pas entendu parler de Battlefield 2042. Il sortira le 19 novembre pour tout le monde ou le 12 novembre en Early Access pour les personnes qui ont les versions Gold et Ultimate. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Ça, c'est les informations qu'on avait déjà sur la sortie normale de Battlefield. Il sortira bien évidemment sur toutes les consoles, Xbox Series XS, PlayStation 5, PC, Xbox One et PlayStation 4. Première chose à dire sur Battlefield Hazard Zone, c'est que c'est le troisième mod qu'on n'avait pas encore vu. On avait vu All Out Warfare, on avait vu le Portal dont beaucoup de gens avaient parlé avant la bêta. On sait donc du coup que ce sera un mod qui est très orienté sur l'esprit d'équipe, le Squad Based, et qui sera très différent du All Out Warfare. Le All Out Warfare, c'est ce que vous avez vu pendant cette bêta. Hazard Zone se passe en 2040. Il y a eu un blackout mondial qui a réduit de 70% le nombre de satellites avec des tensions entre les États-Unis et la Russie. Pendant toutes ces tensions, les USA et les Russes ont commencé à utiliser des satellites qui s'appelaient des satellites Low Orbit et qui récupéraient énormément d'informations pour chacune des deux factions. Ces satellites, qui sont des satellites qu'on rappelle « temporaires », c'est-à-dire « jetables », eh bien, ils ont été descendus, si je puis dire, par les USA et les Russes dans les territoires qui n'étaient pas contrôlés par les USA et ou les Russes. Et ceci, ça a permis aux Occupying Forces, qui étaient un petit peu dans ces « no man's land » entre les USA et la Russie, de récupérer les informations que contenaient les dits satellites. Pour les no-pats, à savoir les sans-patries, nous, ces informations qui sont contenues à l'intérieur de ces satellites, eh bien, sont extrêmement importantes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut les récupérer. Du coup, et c'est là tout le lore, toute l'histoire qui est autour de Hazard Zone, eh bien, on va aller, nous, les no-pats, la task force des sans-patries, nous et notre escouade, on va essayer de récupérer ces disques durs qui sont dans les capsules satellites qui ont été descendus, soit par les USA, soit par la Russie. C'en est tout pour l'histoire, c'est simple, concis, efficace. Dans les informations qui nous ont été communiquées, on apprend que Hazard Zone sera un jeu à 4, donc un membre de 4 dans sa squad, et le but du jeu sera donc, en adéquation avec l'histoire dont on parlait tout à l'heure, de récupérer les disques durs qui sont répartis à travers le champ de bataille. Bien évidemment, la tâche sera d'autant plus complexe que d'autres squads, de nombreux squads, eh bien, auront exactement le même but. Et combien de squads allez-vous me dire ? Ou combien de joueurs allez-vous me dire ? Ça, c'est un autre élément qui est extrêmement important. Eh bien, une fois de plus, comme dans le All Out Warfare qu'on avait vu déjà pendant la bêta, eh bien, tout dépendra de la plateforme sur laquelle vous êtes. 24 personnes maximum dans le mode Hazard Zone sur Xbox One et PlayStation 4, et 32 personnes sur les Xbox Series XS, les PlayStation 5 et les PC. On apprend également que les tornades, même si elles sont rares, sont toujours là. Donc, attention, sur le champ de bataille, ça ajoutera un côté un peu RNG, certes, mais aussi extrêmement sympathique. Que se passe-t-il si on meurt maintenant ? Soit on est en DBNO, et dans ce cas-là, un de nos teammates pourra, je le pense, nous revive, soit on est tué. Et dans ce cas-là, eh bien, on est envoyé vers un mode spectateur. Est-ce que c'est pour autant la fin de la partie pour nous ? Non, pas vraiment. On peut utiliser ce qu'on appelle des Reinforcement Uplinks. Donc, c'est des objets qui peuvent être trouvés à différents points de la map. On peut aussi utiliser une Tactical Upgrade, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Hazard Zone sera joué sur les 7 maps disponibles à la sortie de Battlefield 2042. Alors, qu'est-ce qui rend Hazard Zone si unique par rapport aux deux autres modes, à savoir Portal et All-Out Warfare, et même par rapport à certains autres modes de jeu qu'on pourrait trouver dans d'autres jeux. Hazard Zone sera donc squad-focused, on y jouera en squad, mais aura une expérience du coup survival, étant donné qu'il n'y a pas la possibilité de respawn instantanément ou très peu de temps après à être mort. vous et vos équipiers ne rencontreraient pas et ne vous battraient pas uniquement contre les tornades et les équipes et squad ennemies, mais aussi contre les Occupying Forces qui, elles, essayeront de protéger les disques durs. À la manière de comment nous ont été présentés les Occupying Forces, je pense qu'on parle ici d'intelligence artificielle qui seront du coup réparties autour des sites de disques durs qu'il faudra aller récupérer dans les satellites. Deuxième point important de Hazard Zone, c'est qu'on ne focalise pas sur le fait de tuer, mais bien de survivre. Et en l'occurrence, de survivre, de récupérer les disques durs qu'on pourrait trouver dans les différents satellites tombés et de s'extraire. Survivre, trouver, s'extraire, j'ai l'impression de décrire un petit peu un Escape from Tarkov. Les extractions, justement, elles apparaîtront à différents moments et différents endroits et elles seront toujours au nombre de deux, quelle que soit la map. Ce qui veut dire que quel que soit ce qui arrive sur le champ de bataille de Hazard Zone, seules deux escouades pourront s'en sortir ou potentiellement aucune. Troisième point qui fait le côté unique de Hazard Zone, c'est le fait, justement, que les spécialistes ne peuvent pas être mirorés. On ne peut pas, donc, partir avec trois McKay, trois Casper. Donc, il y aura vraiment une emphase qui sera faite sur la typologie et la ventilation, si je puis dire, à l'intérieur de votre squad. Les bons choix seront extrêmement importants, tant en termes de spécialistes, que d'armes, que de gadgets et de tactical upgrades dont on reparlera un petit peu plus tard. Parlons maintenant de la méta. Vous réussissez à survivre, à vous extraire avec les disques durs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Et c'est là que ce qu'ils appellent la méta game entre en jeu. La méta game, c'est que le fait est que Hazard Zone assigne une valeur à chaque disque dur. À chaque fois que vous réussissez à vous extraire avec un ou plusieurs disques durs, vous pouvez le transformer en une monnaie qui s'appelle le Dark Market Credit. Ces Dark Market Credit, avant de repartir dans le prochain Hazard Zone, vous permettent d'acheter et d'équiper des armes différentes, des gadgets et ce dont on parlait tout à l'heure, des tactical upgrades. Dark Market, Black Market, vous voyez un petit peu où je veux en venir. On a vraiment l'impression là pour le coup, une fois de plus, et on peut comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes avaient parlé par le passé du fait qu'il y ait pas mal de similitudes entre Hazard Zone et un autre titre qui s'appelle Escape from Tarkov. On rentre dans une zone, on a des choses à y faire, on a du PVE, on a du PVP qu'on n'est pas obligé d'aller chercher. On essaie de trouver des loots, en l'occurrence ici des disques durs et on essaie, tant bien que mal, de s'extraire. À chaque fois qu'on s'extrait, on peut acheter sur un Black Market des éléments qui nous permettent in fine d'être meilleur sur notre prochain raid. On connaissait les Killing Streaks, on aura maintenant les Extractions Streaks. C'est un niveau unique qui sera pour chaque spécialiste en fonction du fait que vous soyez extrait ou pas. Bien évidemment, à chaque extraction, plus 1, plus 1, plus 1. C'est le principe du Streak. Et à chaque fois que vous allez mourir avec ce spécialiste, ce bonus reviendra à zéro. Mais quel bonus ? Allez-vous me dire. À chaque plus 1, à chaque niveau unique pour ce spécialiste, ça débloquera des discounts, à savoir des frais réduits dans le Black Market pour pouvoir acheter des Tactical Upgrades ou des items pour le loadout. Mais qu'est-ce que c'est que les Tactical Upgrades ? À la sortie de Battlefield 2042, il y aura 15 Tactical Upgrades qui seront disponibles. Bien évidemment, plus de Tactical Upgrades seront rajoutés sur le mod au cours du temps. Certaines sont gratuites et d'autres, bien évidemment, majoritairement, seront à débloquer via le Dark Market. On peut en citer quelques-unes comme le Starting Armor, le fait de partir avec une armor légèrement supérieure, le fait d'avoir des crédits additionnels si vous tuez les mobs, à savoir les Occupying Forces, un Squad Reinforcement qui vous permet de partir avec un Reinforcement Upling qui vous permet au cas où l'un de vos teammates est mort de le ramener à la vie, le Dégainage Rapide qui vous permet d'être 15% plus rapide lorsque vous switchez d'armes, un autre Tactical Upgrade qui vous augmente de 20% la vitesse à laquelle vous vous healer, un autre qui vous permet de faire la même chose mais 50% plus rapidement, un Tactical Upgrade qui vous permet d'avoir une grenade supplémentaire, un autre qui vous permet d'en avoir deux, etc. Quels seront les 5 clés de la réussite dans les raids que compose le mode Hazard Zone ? Premièrement, la stratégie et l'équipement. L'important sera donc de se focaliser sur la stratégie avant de partir en raid, qu'est-ce que je prends avec moi, qu'est-ce que j'emporte et qui sont les 3 spécialistes qui partent avec moi pour essayer d'avoir une squad qui sera la plus optimale possible. Le deuxième point, l'insertion qui est le déploiement de l'Exodus et qui vous déterminera la destination. Il sera alors important, un peu à l'image d'autres jeux que l'on connaît, d'avoir un plan en tête dès le début. Le troisième point, chercher les disques durs puisqu'ils sont l'objectif prioritaire de chacun des raids de Hazard Zone. Pour ce faire, on pourra utiliser un objet qui s'appelle le Intel Scanner et qui nous permettra de nous donner la localisation approximative des endroits où les satellites sont crachés ou vont se cracher. Ces satellites contenant évidemment les disques durs tant qu'on voitait. Le quatrième point, la première extraction. Bien évidemment, il faudra faire un bon choix entre la première extraction et la seconde extraction puisqu'il n'y aura pas de troisième. La problématique étant qu'en choisissant la première extraction, on n'aura pas forcément le temps puisqu'elle spawnera seulement quelques minutes après le début du match de récupérer le nombre de disques durs qu'on aurait souhaité forcément récupérer. L'autre problématique nous amène au point numéro 5, à savoir qu'il n'y a qu'une deuxième extraction, qu'une seconde et il n'y en aura pas de troisième. Ce qui veut forcément dire qu'on risque que de se retrouver sur cette deuxième et dernière extraction avec énormément plus de squads que sur la première qui vont batailler pour pouvoir s'extraire. Bref, mon avis maintenant. Bon, vous l'avez compris, ce Hazard Zone semble quand même bien prometteur. On ne va pas se mentir, ça a l'air vraiment sexy. Bien évidemment, de façon tout à fait transparente, il y a quand même pas mal de similitudes avec un autre jeu. on pense tout de suite à Escape from Tarkov. D'un autre côté, d'un autre côté, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ? Peut-être, on verra ce que ça donnera. Peut-être que ça n'ira pas du tout pour un jeu à la Battlefield. Mais est-ce qu'ils n'ont pas trouvé justement ce que Escape from Tarkov n'avait jamais réussi à faire ? À savoir la possibilité d'avoir un jeu qui soit extrêmement sexy, avec un mode de jeu qui soit extrêmement sexy, mais beaucoup plus facile et beaucoup mieux conçu, en tout cas, dans l'idée que Escape from Tarkov. Vous vous rappelez peut-être, il y a deux ans, quand on a commencé à jouer à Escape from Tarkov sur la chaîne de la Soltier Academy, twitch.tv slash Soltier Academy, j'avais justement parlé, un petit peu comme on l'a déjà aussi vu sur d'autres jeux, de voir des jeux qui sont faits par des éditeurs. Ça a été le cas, par exemple, pour un PUBG quand il était sorti, en se disant, ce jeu est absolument exceptionnel si seulement il pouvait être pris par un éditeur qui a peut-être plus les moyens ou qui pouvait rendre la chose, le packaging, un petit peu plus sexy. C'est arrivé pour certains Battle Royale, comme H1Z1, comme PUBG, et là, j'ai l'impression pour le coup que Battlefield essaye de faire de l'Escape from Tarkov en reprenant les dynamiques et en reprenant la logique de Escape from Tarkov. Clairement, on parle d'extraction, on parle de survie, on parle de Dark Market à la place du Black Market de Escape from Tarkov, mais cette fois-ci, peut-être avec une dimension un petit peu plus sexy, un petit peu plus peaufinée et puis beaucoup plus accessible que ne l'était Escape from Tarkov qui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Escape from Tarkov est aussi extrêmement sexy, était un petit peu trop élitiste. A voir. En attendant, vous pouvez l'entendre au son de ma voix, je suis plutôt excité de voir ça. Je m'attendais vraiment à un truc pas du tout original pour être tout à fait franc. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez basique, soit un deathmatch, soit un rush, soit un machin. Alors, j'ai adoré le mode rush, le temps de voir qu'il y a une grosse originalité qui va être faite en reprenant intelligemment en plus peut-être un mode de jeu qu'on avait vu sur d'autres jeux et en le mettant à la sauce Battlefield. A voir s'ils vont réussir, j'en ai pas la moindre idée. Sur le papier, en tout cas, ça a l'air vachement sexy. Voilà. Comme on dit dans le monde du gaming, wait and see. Ah oui, j'oubliais. Normalement, je ne fais pas vraiment le YouTuber. Vous le savez, la plupart des vidéos qui sont sur YouTube sont décondensées, des best-ofs quelque part de ce qui se passe sur le campus de la Solitaire Academy tous les jours à peu près aux alentours de 15h, entre 15h et 20h sur twitch.tv slash 64. Mais aujourd'hui, je vous le dis et vous l'avez compris qu'en plus de proposer du contenu Rainbow Six avec de très très belles choses qui arrivent d'ailleurs très prochainement sur la chaîne, j'aimerais pouvoir proposer un autre contenu et peut-être un contenu aussi, soyons francs, qui marche un petit peu plus sur YouTube et Twitch que ne marche Rainbow Six à l'heure actuelle qui marche en fait pas vraiment très très bien. J'ai vraiment attendu Battlefield depuis Battlefield 4 donc ça fait presque 10 ans. Je n'ai pas du tout joué à Battlefield 1, je n'ai pas du tout joué à Battlefield 5. Pour ceux qui sont passés sur la chaîne Twitch, on a joué 58 heures à la bêta sur 4 jours, ça fait quand même pas mal avec un live quand même record de 19h d'affilée sur Battlefield. Donc c'est vous dire si j'ai envie de vous proposer du contenu sur Battlefield 2042, j'espère sincèrement que vous aimerez ce qu'on vous proposera sur le contenu de la chaîne YouTube sur Battlefield 2042 avec comme d'habitude un petit côté salty academy, un petit côté salé et un petit côté académique. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. Ça normalement, c'est vrai que je ne le dis que très rarement, mais c'est extrêmement important. Ça permet d'aider l'algorithme de YouTube et ça permet de booster la chaîne parce qu'in fine, vous le savez ou peut-être pas, mais 90%, 95% même des revenus qui sont générés par YouTube sont répartis pour les monteurs, le monteur de cette vidéo, le monteur des prochaines vidéos et les designers qui font les vignettes, etc. Donc, n'hésitez pas à les soutenir, ne serait-ce qu'en mettant un like, un commentaire et un partage. Ce serait absolument génial. Merci beaucoup. N'oubliez pas, il faut savoir dire merci parce qu'on est certes salty, oui, mais pas cœur. Sous-titrage ST' 501